Dans la périphérie de la ville de Mboujimaï, sur la route nationale numéro 1, près d'un mois aujourd'hui, le riverain ne vit qu'un seul spectacle, les passages des engins de génie civil mobilisés par l'entreprise égyptienne Samkrit pour la construction et l'aménagement de cette route nationale, dans son axe compris entre Mboujimaï et Kananga, longue de 188 km, des travaux entièrement financés par le Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Sur le terrain, les travaux consistent actuellement au traçage et au nivellement du sol, deux phases capitales parmi les étapes de la construction d'une nouvelle route. C'est visible, nous sommes au niveau du marché communal appelé maréchal, où les engins d'excavation et des camions quatre roues motrices sont déjà à pied d'oeuvre et se dirigent vers le poste de péage de Sibombo. La modernisation de cette route va faciliter les échanges commerciaux entre les deux grandes villes du Kassai, mais aussi, elle va désenclaver cette partie de la République démocratique du Congo des autres provinces du pays, comme l'avait déclaré le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, le 15 juillet 2022, lors du démarrage des travaux. Pour le FPI, la matérialisation de ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, qui ne jure que sur l'intégration et la connectivité des 145 territoires nationaux du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada